Musique Coucou tout le monde Donc aujourd'hui on vient avec Dans notre première série Non ? Coucou tout le monde Donc aujourd'hui on vient avec Dans notre première série de vidéos à thèmes Donc le premier thème De cette semaine C'est tout simplement Notre pire connerie Donc c'est vous qui avez choisi Entre guillemets Nous on a regardé les propositions que vous nous avez donné Et on a choisi un petit peu En fonction de Des anecdotes Et je l'ai bien attiré Des anecdotes qu'on a eu Etc Donc voilà on s'est vraiment basé sur ça Donc on va commencer Je sais pas si tu vas commencer Ou si c'est maintenant Donc moi Donc pire connerie on va dire qu'il y a plusieurs sens Donc c'est comme si c'était la pire bêtise La pire idée On va dire un petit peu ça Donc moi je vais plutôt partir dans l'esprit De la pire idée que j'ai eu quoi Donc c'était vraiment une connerie Il y a un soir J'étais avec Mon ancienne meilleure amie Et j'avais décidé D'aller dormir à la belle étoile Enfin pas vraiment dormir à la belle étoile Mais aller voir les étoiles Etc Enfin voilà Passer du temps Seule Avec elle pour discuter Voilà Et disons que Mon cousin est arrivé Et on a été On va pas dire légalement Parce que c'était vraiment pas légal Dans une plaine de jeux Qui se trouve à Bruxelles En fait il y a des barrières Etc On est passé au dessus des barrières Et on a décidé d'aller jouer Dans la plaine de jeux Et à un moment donné On a eu la très 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 bonne idée Enfin du moins j'ai eu la bonne idée Et si on faisait un cache-cache Comme il faisait nuit Il y avait pas de lampe Rien du tout Et c'était dans une énorme plaine de jeux C'était genre à un château fort Etc On s'est dit Oh purée mais ça doit être trop bien Et tout Et donc magnifique idée Aller jouer à cache-cache Dans ce fameux château Plein de jeux là Et j'ai à mon ancienne meilleure amie Je vais bien me cacher avec moi Et tout J'ai une bonne cachette Et tout Et alors il me suit Au fait on passe au dessus d'un pont Et puis il y avait comme un renfoncement Il y avait une plaque comme ça Si vous voyez en bois Et en fait on savait se cacher en dessous Et donc moi je la ramène là Mais vraiment hyper Comment dire Hyper sûr de moi et tout Et on se cache Et à un moment donné On se regarde des noix Et on se fait Ça sent la merde Et on ticte pas vraiment On se dit Putain ça sent la merde et tout Qu'est-ce qu'il se passe Et puis je vais pour me lever doucement Et je sens encore plus la merde Et là je me fais Non Dites-moi que je me suis pas assise sur une merde Et en fait Ouais Je m'étais assise sur une merde Et donc En plein dans la plaine de jeux et tout Ose voir pour que je m'étais assise sur un gros caca Un caca humain Même pas dans l'animal Enfin je veux dire Les gens sont vraiment Parce que les gens sont vraiment dégueulasses Comment un chien peut arriver jusque là Il fallait grimper Tout le bâtard C'est pas un chien Et généralement C'est sûrement les EF Etc tu vois Puis là ils étaient à l'abri Derrière de tout le monde Donc voilà Et Je dis Moi je reste pas comme ça Alors j'ai enlevé les trucs de mes poches J'ai enlevé mon jeans Je l'ai laissé sur place J'étais occupée à rigoler Et vomir en même temps C'était vraiment horrible C'est un truc que je crois que vous n'avez jamais vu C'est je rigolais Je vomissais Je rigolais Je vomissais Et Mon cousin vite était chercher chez lui Un pantalon de training Donc je suis restée en culotte Cachée dans Dans la plaine de jeux Le temps qu'il me ramène À training quoi Et voilà Donc Je pense que c'était la pire connerie Entre guillemets Idée Que j'ai eu Mais on en a mis à rigoler Maintenant j'en rigole Mais si on m'en emmène C'est vrai que j'étais un peu mauvaise Bah moi Moi c'est une grosse connerie que j'ai fait Bah une des plus grandes conneries que j'ai fait C'est au mariage de mon oncle Donc le tonton Pascal On m'était tous invités Il y avait mon cousin Kevin et moi On n'avait pas trop faim Donc évidemment il y avait le buffet Donc il y avait tous les jeunes Tous les adultes qui mangeaient Mais lui et moi n'avaient pas trop faim Donc il me dit On va aller dehors Continuer à faire ce qu'on faisait Juste avant de manger C'est à dire Jouer au foot Et on était tranquille Peinard à deux Et il y a Je ne vais pas dire un type Mais il y a un gamin Qui se ramène Mais qui était assez insolent Et Qui insultait très vite les gens Donc les gens insultent que je n'aime pas du tout Et il ne s'attaquait pas à moi En fait il s'attaquait à moi Enfin il est descendu en me demandant Ouais il y avait une bande de connard C'est moi lui Donc il y a une bande de connard Donnez moi la bonne Donc déjà là je me suis retourné Je n'ai rien dit J'ai juste regardé Je n'ai rien dit Après il est venu Il a commencé à nous pousser et tout Et il a voulu attraper le ballon Avec les mains Moi je n'étais pas d'accord Parce que voilà Déjà quand on veut au foot Ce n'est pas avec les mains C'est avec les pieds Et après il a commencé à insulter mon cousin Donc Kevin si tu regardes cette vidéo Tu t'en souviendras Et moi je suis parti en couille Il a commencé à insulter mon cousin Il a commencé à vouloir le frapper Et moi je l'ai attrapé Je lui ai mis deux marrons dans sa gueule Et voilà quoi Donc je me suis fait engueuler Par mon père Parce que voilà C'était le mariage de son meilleur ami Ce que je comprends C'est vrai qu'un mariage Tu n'es pas censé te battre Tu n'es pas censé arriver Mais ce n'est pas censé non plus Avoir un gamin Qui vient casser les couilles Quand tu ne t'occupes pas A jouer ton foot Avec ton cousin Je ne sais pas Tu es tranquillement peinard Là sur le terrain Tu ne fais chier personne Et là tu as un gamin Pour qui il se prend Je ne sais pas qui Mais il vient Il commence à me s'insulter Et bien ça ne marche pas Pas avec moi en tout cas Mon oncle lui Il a traîné Puis lui il a dit Au moins il y a eu de l'ambiance A mon mariage Mon père avait honte Et bon je vais quand même le dire Mais il le sait d'ailleurs Mon père Mais il m'a mis une claque Et j'ai vu qu'à sa tête Il était assez étonné Que je n'ai pas pleuré Sur le coup Et alors il m'a dit Assis-toi Et pendant 10 minutes après Il m'a dit Ouais c'est bon Tu peux aller jouer au foot Donc voilà quoi Maudit On vient t'emmerger C'est encore toi Qui en contenait ta gueule Oui mais Ce qu'il y a c'est qu'on perd N'écoutez pas Ce que les autres avaient fait C'est direct sur le fait Tu vois là C'est pas un endroit C'est pas le moment C'est pas l'instant C'est un mariage Tu vois Tout au vrai du village passé Bon comme mon oncle il a dit C'est Voilà C'est aussi un gamin de merde L'autre là Il s'appelait Alrick Bon voilà C'est un gamin de merde C'est un enfant pourri gâter Donc lui il se disait Bah ouais moi j'ai droit à tout ce que je veux Bah ils vont me donner le ballon Et il te fait Bah non viens ici Moi je t'en remets une dans ta gueule Faut pas m'insulter quoi Je suis pas Je suis pas une merde Tu m'aurais dit Hé passe moi le ballon Gentiment Bah je t'aurais pris le ballon Je te l'aurais passé Voilà C'est tout Mais là il vient Parce qu'on ne donne pas le ballon Il te suit Et en plus Et j'ai été très déçu Parce que le jour du mariage De mon oncle J'ai mis la chemise du mariage Que j'avais mis Enfin c'était pas ma chemise Parce qu'en tant que j'ai grandi Mais j'ai mis la chemise du mariage De mes parents Qui étaient à mon frère Donc je l'ai mis Et j'y tenais absolument J'y tenais énormément Et ce type me l'a déchiré Donc j'ai encore plus Une envie de le défoncer Et le plus marrant là-dedans C'est Un mois Ou une semaine après Enfin non Un mois Ouais un mois après Mon père On devait partir au camping Mais mon frère Était déjà parti D'un mieux chez mon oncle Donc chez ton nom Pascal Et il a vu ce jeune homme là Le fameux Alric Et il a été chez mon frère Et il a dit Ouais putain En mariage de Pascal Il y avait un gamin Merde et tout Un enculé Un fils de puque Qui m'a cassé la gueule Et là-dessus Mon frère me savait Que j'avais cassé la gueule À Alric Et là-dessus Mon frère a eu la bonne idée De lui dire Bah écoute Comme tu dis Le fils de pute Déjà c'est mon frère Et il va arriver La semaine prochaine Et quand je suis arrivé Le garçon ne m'a plus fait chier Justement Quand même Vous voyez Il faisait des avondes Amidine et tout Et voilà quoi Et nous Apprond à se fouter de sa gueule Donc Donc voilà Donc voilà Ça c'est la pire Des choses Enfin la pire connerie C'est pas tellement une connerie C'est une connerie C'est une connerie que t'as fait un mariage En gros Ouais Alors je voulais aussi Tout simplement Dire À Nancy Que j'ai bien reçu Sa lettre Et je voulais Énormément La remercier Car Bon La lettre Je ne vais pas vous la lire Parce que voilà C'est personnel Etc Mais Elle m'a offert Comme ça Une jolie petite carte De Namur Donc C'est la ville Où elle vit T'as vu Elle est belle Namur c'est beau J'avais jamais Enfin J'ai déjà été à Namur Mais Pour faire Les boutiques Mais c'est vrai Que j'aimerais bien Aller une fois à Namur Donc Nancy Si un jour Je vais à Namur Je te le dirai Comme ça On pourra se voir Je pense que Ce sera sympa Puisque c'est Une de nos fidèles abonnés Donc J'étais vraiment Très contente D'avoir Cette petite carte Postale Etc Et alors J'ai reçu Comme ça Dans une petite pochette Mais juste Trop mignonne Tous des échantillons Etc Et j'ai vu Qu'il y avait Beaucoup d'échantillons De L'Occitane C'est une marque Qui est quand même Connue Je sais pas Tu les connais pas Mais qui est Assez connue Et je l'avais jamais J'ai jamais testé En fait Les produits De chez L'Occitane Donc maintenant Ca va être On va dire Le bon moment Pour que je puisse Les tester Donc je suis Super super ravie Normalement Apparemment Dans la semaine Je devrais recevoir D'autres courriers Et la semaine d'après Pareil Mais c'est juste Pour vous dire Que je répondrai Aux lettres On va dire Par 3 Par 4 Donc comme ça Ca me donne l'opportunité D'aller une seule fois A la poste Et donner les courriers Et c'est plus rapide Je trouve Donc voilà En tout cas Ca m'a vraiment Fait plaisir C'est vraiment super gentil Je m'attendais A avoir Une lettre Mais Avoir vraiment Cette attention Etc Non je ne le pensais pas Et voilà Ca m'a vraiment Trop fait plaisir Et rien de mieux Que d'avoir un grand sourire Dès le matin Donc voilà Toutes celles qui veulent J'ai du mal à parler Toutes celles qui veulent Encore M'envoyer des courriers Etc Il n'y a pas de soucis Vous pouvez toujours Me demander Mon adresse En privé Que ce soit Sur Facebook Ou Ici en commentaire De toute façon On échangera d'office Nos Facebook Parce que c'est plus facile Pour parler en privé Donc voilà Je pense que c'est Tout T'as tout dit Comme toujours T'as rien à dire Monsieur Non Donc voilà Vous pouvez toujours M'envoyer des lettres Il n'y a pas de soucis Il suffit juste De me demander mon adresse Puisque sinon Ce sera un petit peu difficile Et je ne la mets pas En public Parce que Voilà Parce que Je sais Qu'il y a des personnes Mal attentionnées Et Je n'ai pas envie De donner mon adresse Et des personnes Comme cela Et si je vois Qu'il y a un nombre Vraiment très élevé De courriers Que je vais recevoir Etc Ces personnes là Pourront toujours M'écrire à cette adresse Mais J'ouvrirai à ce moment là Une boîte postale Parce que je pense Que ce sera le meilleur Pour que tout le monde Puisse nous écrire Comme tu veux Ben voilà C'est toi qui es moi En tout cas Un grand grand merci Nous sommes déjà 124 abonnés C'est juste Magique pour nous On vous fait De gros bisous N'hésitez pas A nous suivre Dans les réseaux sociaux Qui sont juste En barre d'infos De liker cette vidéo Si vous avez aimé Et si vous voulez D'autres séries A thème Donnez nous aussi Des idées En commentaire Donc voilà Je pense que j'ai tout dit Si vous n'êtes pas abonné Abonnez vous C'est gratuit C'est gratuit Et plus facile Pour nous suivre En tout cas Vous faites de gros 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 bisous On vous aime Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501